Salut Titi ! Salut Anso ! Tu vas bien ? Bah nickel ! Bon, toujours en badrouille ? Toujours ! Alors quel métier magique qui te permet d'être à droite, à gauche, tout en ayant apparemment une qualité de vie plutôt sympathique ? Je te l'avoue, c'est plutôt sympathique. Bah écoute, en quatre mots, je suis payée pour me laver. D'accord ! Je te promets, c'est vrai ! Ok, donc t'es payée pour te laver, tu peux m'expliquer un petit peu ? Ouais ! Bah j'ai pris conscience il y a quelques temps que la qualité de ma santé, elle dépend de la qualité des produits que je consommais. Et donc, dans ma quête de produits, j'ai trouvé une société allemande qui propose des produits encore mieux que bio. Et donc, parce que je consomme ces produits et que j'en parle autour de moi, j'ai une rémunération aujourd'hui qui est plutôt sympathique et qui me donne beaucoup de liberté. D'accord, donc parce que t'en parles autour de toi, donc là tu vas me parler du truc où tu vas parrainer des gens et que tu vas devenir millionnaire dans deux ans, c'est ça ? Je vais parrainer des gens, que je sois millionnaire dans deux ans, je pense pas encore parce que ça fait pas partie de mes objectifs, mais je pourrais, ouais ! Pourquoi ça t'étonne ? Ouais, on est toujours un petit peu méfiant de ce genre de concept, donc si tu veux bien m'expliquer... Bah écoute, j'ai trouvé un exemple. Tiens, toi par exemple, t'as eu un intermarché. Oui. Quand t'avais ton intérêt, est-ce que t'avais un budget pub ? Énorme. Énorme le budget pub ? Ah bah oui. D'accord. Et si je t'avais donné un moyen d'économiser sur ce budget pub ? Bah j'aurais appris, tu connais un commerçant, toi qui peut développer sans faire de pub, ça n'existe pas. Non mais il y a une pub qui est vachement intéressante, ça s'appelle le bouche à oreille. On est d'accord, c'est la forme de publicité la plus puissante au monde. Et bien c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Je fais du bouche à oreille rémunéré sur les produits de cette société allemande. Je te donne un exemple, tiens, si demain, parce que ça avait l'air de choquer qu'on puisse gagner beaucoup d'argent en quelques années, si demain on rasait ton intermarché, qu'on le divisait en quatre et qu'on mettait la viande d'un côté, les fruits et légumes de l'autre, les céréales d'un côté et puis les produits de santé bien-être, tout ce qui est salle de bain de l'autre, et qu'aujourd'hui, par exemple, si tu prends l'exemple de tous les producteurs, agriculteurs, etc., ils ne vivent que grâce à des subventions. D'accord ? Donc demain, ils ne veulent plus de ces subventions. Ils se disent, ben voilà, on va faire travailler le local, puisque tout le monde est comme moi, ils recherchent des produits de bonne qualité. Donc ils vont faire travailler le local pour se développer. Sauf que comme ils n'ont pas les moyens, puisqu'on leur a les subventions, ils n'ont pas les moyens de payer de la publicité, ils vont faire marcher le bouche à oreille. Est-ce que toi, tu serais OK, en tant que consommatrice aujourd'hui, d'aller acheter les produits là-bas ? Bien sûr. Bien sûr. Donc après, tu en parles à dix personnes, par exemple. Et dix personnes vont venir acheter les produits dans ce nouvel endroit qui vient de s'ouvrir. Est-ce que tu trouves que c'est équilibré, que c'est normal ? Ben oui, complètement. Ouais. Et est-ce que dans les magasins, à l'heure actuelle, on te donne des fois des cartes de fidélité ? Oui. Et t'en as des cartes de fidélité ? Oui, j'en ai. Enfin bon, on te rémunère que dalle dessus. Et ben voilà. Et ben moi, c'est exactement ça. Donc en fait, le principe, c'est que dans la partie, donc je me mets dans la partie produits de bien-être. Et bien c'est comme si j'avais une carte de fidélité. Donc j'achète les produits prix coûtants. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter maintenant dans cette société-là, grâce à la publicité que j'ai faite, et bien à la fin de chaque mois, ben l'entreprise elle le rémunère. Donc ils ont fait du bouche à l'oeuvre et rémunéré. Mais tu sais, c'est pas nouveau, Anso et Coca, ils se sont lancés comme ça aussi. Sérieux ? Ouais. Au départ, ben ils n'avaient pas les moyens de faire de la publicité. Donc maintenant, ils ont large les moyens, donc ils nous énondent. Mais au démarrage, ils n'avaient pas les moyens et ils ont fait comme ça. C'était du bouche à l'oeuvre et rémunéré. Je vais donner un autre exemple. Tu connais Nico ? Ouais. Et bien Nico, il vend des pommes sur le bord de la route. On est bien d'accord, c'est de la bande directe. Oui. D'accord ? Et bien imagine que Nico demain te dise Anso, j'ai une nouvelle carte de fidélité. Quand tu viens chez moi, tu as les pommes à prix coûtant. Mais si tu me fais la pub et qu'il y a 10 nouveaux clients qui viennent, et bien je ferai le total de ce qu'ils m'ont acheté. Et je te ferai donc un avoir de 10% sur ce qu'ils ont acheté sur ta prochaine commande. Ça t'embêterait d'aller trouver 10 personnes qui veulent acheter des pommes de bonne qualité ? Ah ben non, de toute façon, j'en parle déjà. Mais effectivement, c'est en plus, je suis payée pour le faire forcément. Et bien moi, je suis payée pour le faire. Donc en fait, c'est un peu comme le système de parrainage. Moi par exemple, je suis à ma salle de sport. Je te parraine, j'ai un mois gratuite, un mois gratuite. Oui, sauf que là, c'est récurrent. Donc ça veut dire qu'une fois que toi, je t'ai parrainé, tu peux à vie avoir les produits à prix coûtant. Pas qu'une seule fois ? Non, pas qu'une seule fois, à vie. Et si demain, toi par exemple, Anso, tu fais plus de publicité que moi, parce que tu connais plus de monde, parce que tu bouges plus, etc. Tu peux aussi gagner beaucoup plus d'argent que moi, quoi. D'accord. C'est génial comme Concept2 devrait fonctionner comme ça, en fait. Ah, ça serait dans un monde idéal, c'est-à-dire qu'on est payée pour consommer, quoi. D'accord. Et tu peux même te rémunérer sur tes propres achats. Enfin, tu es payée pour consommer, donc sur tes propres achats. Tu es payée sur la publicité, comme on en a parlé déjà. Et je vais te donner un exemple. Mon premier Noël, j'ai acheté tous mes cadeaux de Noël dans ma société, puisque je les avais à prix coûtant. Et le cadeau bonus, c'était qu'en plus de les acheter à prix coûtant, le mois suivant, comme la boîte, elle a regardé combien j'avais acheté chez eux, ils m'ont reversé une rémunération sur ce que j'avais acheté le mois précédent. En fait, c'est ce qui se passe tous les mois, sur ma consommation perso et aussi sur la consommation que font les gens que j'ai démarré. Ah, excellent. C'est super simple, en fait. Tout devrait fonctionner comme ça, si on y réfléchit bien. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, comment tu y passes combien de temps par jour ? Alors là, je vais t'avouer, je ne me suis pas vraiment posé la question. Combien de temps j'y passe par jour ? Attends, attends, je calcule. Là, par exemple, on compte ce temps-là qu'on est en train de passer toutes les deux ? Bien sûr que nous, on est en train de discuter entre amis. D'accord. Donc, ben, je ne travaille pas alors. Ben oui, puisque là, en fait, je suis en train de te faire la promotion de mon système. Donc, si tu me dis que quand on est entre amis ou quand on est en famille et qu'on en parle, ça ne compte pas, ben du coup, je ne travaille pas. C'est comme quand toi, tu es sur Facebook ou tu es sur les réseaux sociaux, sur ton ordinateur et que tu partages un truc, que tu partages un film, que tu partages un site internet, etc. Aujourd'hui, tu n'es pas rémunéré pour le faire. Non. Et tu ne considères pas que c'est un boulot. Non. Ben moi, c'est mon boulot et je suis rémunérée pour le faire. Fantastique. Tu veux qu'on essaye ? Ouais. Je te montre, on va bosser. Ben allez, allons bosser alors. Et ben t'as bossé comme ça, ça me parle. Surtout, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je prends mon téléphone parce qu'on est le 1er août. Et le 1er août, attends, je dois avoir mon petit magazine. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le petit magazine promotionnel. Et donc, je vais passer ma commande pour le mois d'août parce que je me lave tous les mois. Tu peux regarder ? Ouais, vas-y regarde. Alors, donc en fait, dans l'idée, j'essaie de faire une commande de 100 euros par mois. D'accord. Ah, mais c'est vraiment des produits du quotidien en fait. Des gels douche, des shampoings, dentifrice, crème de jour. Exactement. Donc là, je vais prendre... Ah ben Zaloe Vera, moi ça me parle carrément, c'est ce que j'utilise déjà. Zaloe Vera. Et ben voilà. Et ben là, tu peux être payé pour consommer tes produits Anso. Donc là, on va faire... J'avais besoin de crème de jour, crème de nuit, donc je vais le mettre dans mon panier. Mais c'est encore moins cher que ce que j'achète d'habitude. Ah oui, non mais attends, là c'est les prix clients. Au cas où les gens aient des clients, etc. Mais toi, tu les as encore moins chers que ça. On signe où ? Attends, je finis ma commande Anso. Donc là, ok. Pardon. Il me faut du shampoing, du gel douche. Donc là, il y a un petit set, ok. Tac, tac, tac. Là, il me fallait de la mousse à raser, du gel de rasage pour mon chéri. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est bon. Et puis attends, attends, attends. J'avais un truc à mettre dans ma commande. Ah oui, j'ai une copine qui vient d'accoucher. Il me faut un cadeau pour son bébé. Il y a un set avec plein de produits bébé. À la louis vera aussi. Comme je te disais tout à l'heure, encore mieux que bio. Et voilà. Eh bien écoute, j'en ai pour 140 euros. J'ai acheté mes produits pour le mois. J'ai acheté mon cadeau pour ma copine. Je valide ma commande. Et c'est fini. Je reviens travailler dans un mois. Ça m'a pris cinq minutes. C'est merveilleux. Mais comment est-ce qu'on fait pour démarrer avec toi ? Eh bien c'est simple. Parce que moi aussi, je veux payer pour me laver puisque je les achète déjà les produits. Eh bien je prends mon ordinateur. Même pas, je prends mon téléphone d'ailleurs. Je peux le faire sur mon téléphone. Il y a du réseau. Voilà. Tu vas me donner ton nom, ton prénom, ton adresse. Et puis c'est parti. Tu vas être payé pour te laver. Et tu en parleras autour de toi. Ah bah tu peux compter sur moi, oui. Eh bien allez, c'est parti. Ok Diti, super. Bah écoute, merci. Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail combien est-ce que ça peut rapporter ? Comment ça fonctionne ? Quand moi du coup je vais en parler autour de moi. Là j'ai bien compris que je vais aller avoir 30% de remise sur le prix, enfin avis sur le prix donc client. Donc je vais acheter à prix coûtant. Mais quand je vais en parler autour de moi. Donc plus les volumes que je vais toucher, tu m'as dit par rapport à ce que moi j'achète. C'est ça ? Et quand j'en parle du coup, comment est-ce que je suis rémunérée ? Bah on va prendre un exemple simple. C'est qu'admettons que tu trouves une personne par mois. Donc ça fait 12 personnes sur l'année. D'accord ? Une personne par mois qui fasse la même chose que toi. Il faut être patiente. Parce que c'est ce qu'on appelle donc la magie de la duplication. Les gens vont faire la même chose que toi. Donc il faut être patiente. Une personne par mois, ça veut dire qu'au bout du quatrième mois environ, LR va te reverser à peu près 40 euros seulement. D'accord ? D'accord ? On fait patiente. Parce qu'à partir du sixième mois, du septième mois, si tout le monde a fait comme toi, c'est environ 720 euros. Et au bout d'un an, c'est plus de 10 000 euros. Donc c'est bien d'accord ? C'est LR qui nous reverse, c'est pas toi ? Ah c'est pas du tout moi. Tout comme ce n'est pas toi qui reversera de l'argent à tes partenaires. D'accord. Et que chaque personne aura une personne par mois qui font la même chose. Il faut juste être patient sur une année quoi. Après tu peux aller plus vite si tu as envie d'aller plus vite. D'accord. Non mais je comprends. C'est plus clair hein ? Dans l'idée, oui oui carrément. Alors c'est parti, tu vas faire ta commande et tu vas te laver Anso. Écoute, génial. C'est parti. Je te remercie. Ciao. Allez salut.